Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers et riez. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue. Et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelle carabesque folle et qu'elle avait tracé. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux verts. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts. Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Ô que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passés à résonner langue, histoire et grammaire. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelcombre en ses yeux. J'étais hermée. Sous-titrage Société Radio-Canada